et bien salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau zoulou irl et aujourd'hui vous l'avez vu aujourd'hui il fait beau aujourd'hui je suis dehors jeudi je suis en extérieur pour un tout premier type de live que vous allez voir notamment sur le stream c'est live zoulou irl en collaboration avec extrême vidéo c'est quoi extrême vidéo et bien je vais vous faire découvrir mais d'abord je vais introduire ce qui va être là avec moi c'est bien c'est fait tu bosses pour pour extrême vidéo oui et on verra normalement un petit peu plus souvent normalement sur le stream c'est une première question pour toi c'est déjà comment tu vas bien comment c'est un premier on a égouté tu verras ça va être ça va être génial moi je t'avoue j'ai un petit peu le stress parce qu'aujourd'hui on va faire du parcours et c'est un truc de ouf que j'ai jamais fait donc donc voilà il va falloir que je lui met toi c'est ton premier live il va avoir une super bonne énergie mais j'ai une première question pour toi et donc toi tu bosses pour extrême vidéo c'est quoi extrême vidéo de manière très simple c'est un network je crois c'est un network d'influencers des sports d'action des sports d'action donc sport extrême ça regroupe quoi sport extrême en fait on a tout dans le réseau on a skateboard bmx parapente attends 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 c'est des trucs que moi je vais pouvoir faire oui si vous n'avez pas compris en fait extrême vidéo c'est un network c'est comme ça appartient à web et déjà depuis quelques temps c'est comme michi comme voilà pour ceux qui connaissent mais spécialisé dans les sports extrêmes avec plein de plein de d'athlètes de sport extrême qui bossent avec eux et aujourd'hui tout ça ça va être exemple le fils de montpellier nous on est le fils tu as un petit accent de londres de londres ouais je crois que tu as voyagé de ouf ça vécu en australie et tout j'ai fait un petit voyage ça va être aussi un jour j'ai l'occasion de partir dans des compétitions de sport extrême avec toi en mode backpack sac à dos ça va être ça va être ça va être le feu en tout cas c'est des projets qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien mettre en place sur le street mais aujourd'hui voilà aujourd'hui on va commencer et bien tout de suite on va commencer de manière un petit peu plus posée dans un endroit qu'on connaît peut-être un petit peu mieux enfin nous on connaît pas moi je connais pas trop ici mais c'est plutôt joan tonnoir qu'on va accueillir dans un instant il est là il est tt free runner tt était quoi tt parcoureur c'est quoi comment on dit ça jaune alors pour le coup les athlètes du parc on va appeler ça des traceurs et pour le coup les personnes qui font du free run on va appeler ça des freeruners et bah écoute et bah écoute merci déjà d'être ici avec nous tu nous as amené ici dans un spot de free run un spot de parcours que tu connais bien on est où pour alors pour le coup on est dans le 13e ouais on est plutôt du quartier chinatown de paris et du coup ici c'est olympiade c'est assez réputé voilà c'est assez réputé dans le parcours et un peu en globalité les tours elles sont assez atypique c'est un spot plutôt cool et bah écoute déjà merci à toi de nous accueillir ici je t'ai vu t'échauffé tout à l'heure j'étais vu au marché sur le long d'un mur avec un fossé je sais même pas si je pourrais m'approcher puisque moi vous le savez peut-être pas c'est le vertige de ouf j'ai le vertige de ouf et regardez regardez tout à l'heure on parlait du live avec joanne et il me disait il me disait tout simplement un regard je pourrais faire une une démonstration en marchant sur un mur mais je peux aussi marcher sur le même mur à côté oh putain attends attends moi j'ai le vertige mais j'ai le vertige aussi pour les autres ça va être un live fantastique ça va être un live fantastique joanne t'as commencé quand le parcours alors moi pour le coup j'ai connu il ya de ça dix ans maintenant mais ça fait huit ans que je pratique vraiment quotidiennement tous les jours et comment on comment on tombe dans le parcours jeu j'ai envie de dire c'est quoi c'est les potes qui t'ont parlé de ça alors tu as découvert ça à la télé dans les films c'est alors il ya un peu de tout déjà quand tu as un gamin hyperactif et que par habitude tu sautais déjà partout tu mettais tes doigts partout chez toi c'est qu'il ya quelque chose qui avait déjà quelque chose après c'est plus les films comme yamakasi ou banlieue 13 ils sont des films français et qui ont introduit le parcours dans le monde entier clairement c'est mondialement connu quoi clairement et ensuite des films comme jacques y chan comme enfin bref ça peut être des exemples quoi ça n'est exactement jacques y chan pour moi c'est un des maîtres du parcours mais mais c'est juste qu'il lui a pas donné de nom mais c'est c'est un pratiquant d'accord et ben écoute joanne moi je t'ai introduit rapidement dans le récap hier pour ceux qui n'étaient pas là et bien je vous ai montré cette vidéo cette vidéo que tu as fait joanne auquel tu as participé c'est la vidéo de devine supertrump assassin's creed en mode parcours dans la ville c'était sur les toits de paris alors pour le coup on a fait deux vidéos le jeu assassin's creed unity d'accord qui se passe ici même à paris qu'on a tourné il ya de ça quatre ans cinq ans maintenant et on en a fait une autre qui s'appelle syndicate du coup à londres et du coup voilà on a fait deux vidéos et ben c'est une scène nous on l'a regardé c'est une vidéo qui a fait 70 millions de vues franchement respect c'est une scène et on passait tout à l'heure là dans du coup dans ce dans ce spot de parcours et on est passé en dessous d'une pharmacie tu me disais bah là en fait il ya un toit puis là il ya un autre toit puis bah si tu veux je pourrais sauter au dessus enfin je veux dire et moi je suis lâché ces trucs je suis pas du tout habile moi tu es moi je suis le genre de type qui sort de sa chambre qui se bouffe le coin de la porte parce que parce qu'il est con il fait pas attention et moi j'ai regardé un petit peu des vidéos d'ailleurs vous pouvez suivre joanne sur sur son instagram c'est joanne tonnoir sur sur ton stress insta j'ai vu des trucs c'est complètement insane moi j'ai hâte de pouvoir te voir un petit peu en action pourquoi pas pouvoir tester des trucs en tout cas cef tu m'as pas déçu un tout franchement si extrême vidéo vous avez que les talents comme ça on va s'amuser on va passer un bon moment du coup tu as commencé le parcours à quel âge j'ai commencé j'avais 13 ans 13 ans et comment on commence le parcours c'est à dire tu fais quoi au début tu alors tu fais la gym tu fais la musculation ou alors c'est vraiment tu commences à faire les petits sauts tu commences alors je t'avoue qu'à 13 ans c'était plus de l'amusement que de choses c'est à dire que nous on avait un petit petit parc dans notre ville du nord d'avoir un petit pas que tu as une heure aussi exactement je suis un bon ch'ti comme on les aime pour le coup on avait un petit parc avec du sable et vraiment c'était de l'amusement d'essayer de reproduire plus ou moins ce qu'on voyait dans les films ensuite on a commencé à s'intéresser un peu plus loin à la pratique on a commencé à regarder des vidéos d'autres pratiquants qui venaient pour la plupart d'autres pays l'angleterre l'espagne etc on a commencé à voir qu'en fait il pouvait y avoir une rigueur d'entraînement il pouvait y avoir vraiment un truc plus que de plus que de l'amusement et à partir de là on sait on a on a essayé vraiment de développer ça comme un comme un sport à part entière et pas seulement un truc pour s'amuser tu as des routines d'entraînement c'est quoi à peu près ta fréquence de pratique et si tu as une fréquence de pratique est ce que tu as des disciplines différentes par exemple des endroits d'entraînement différents par exemple en salle de gym des fois peut-être en musculation pure ou alors peut-être en course est ce que tu as pour le coup c'est cool avec le parcours le free run en fait c'est que ce sont des pratiques qui qui veuillent à être utilisés dans tout contexte d'accord la salle de gym dehors sous la pluie enfin n'importe quel contexte est fait pour pour pratiquer du coup il ya plein de contextes différents après ici par exemple c'est un très très bon contexte pour pour pratiquer ouais est-ce que tu peux faire une petite démo est ce que les six et ses prétextes à faire une petite démo est ce que alors il ya des petits trucs qui pouvait être fait je peux chauffer en vas-y bah écoute et échauffe toi et dès que tu es prêt dès que tu nous tu nous dis tu nous dis alors c'est enfin c'est en train de poster un maximum de story et tout il est chaud et franchement tu m'as ramené un mec il est trop bouillant ouais ça va être incroyable il est trop trop bouillant j'ai hâte de voir ça j'ai un petit peu la pression parce que on va peut-être pouvoir tester quelques petits trucs et comme je l'ai dit hier dans le récap peut-être que ça va mener à un second live en salle de en salle de gym où on va pouvoir tester des choses de manière un petit peu plus approfondie et sans risque surtout parce que vous vous doutez bien que moi je vais pas marcher aujourd'hui sur sur le bord du truc t'as déjà essayé le parcours alors le parcours bah en fait comme il a dit quand tu es jeune voilà des fois tu tu te prêtes un petit peu au jeu surtout que bah voilà moi dans mon enfance il y avait effectivement les yamakasi et eu banlieue 13 donc donc ouais il m'est déjà arrivé de faire des trucs un petit peu stylé mais bon je t'avoue je me suis vite arrêté parce que j'allais mourir j'allais mourir j'allais mourir donc elle est là il s'échauffe joanne il s'échauffe tranquille donc voilà il faut faire gaffe le parcours c'est une discipline sportive et comme tout discipline sportive et bien il faut s'échauffer et il faut faut voilà faut pas déconner avec ça faut pas déconner que ça tu t'en sors joanne et tu peux montrer quelques trucs si montrer quelques quelques nuances entre les entre les pratiques du coup pour le coup là je vais te montrer tout ce qui peut être un petit peu du franchissement elle te blesse pas je t'en prie mais là par exemple pour aller plus dans le terme du parcours qui va être du franchissement qui va être quelque chose qui permet d'aller vite et loin là par exemple pour passer d'une plateforme à une autre ici je peux oh là là il a fait un flippé tout merci Sous-titrage ST' 501 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 des jambes de l'autre côté un temps du coup hésite pas j'ai totale confiance en toi vu les projets à licef donne tout donne tout donne tout pas de regret pas de regret on a entendu ou signifier mes pieds ne passent pas le petit conseil le petit conseil un peu plus un peu plus simple pour que tu pour que tu comprennes c'est à dire que là par exemple moi je suis très très grand par rapport à ce mur et donc si je reste très droit je ne peux pas m'appuyer dessus ce que je vais avoir besoin c'est un mouvement où je vais pouvoir me servir de l'intégralité de mon bras et pour ça je vais devoir essayer de me mettre plus ou moins à hauteur du module parce que si je suis ici je vais pouvoir pousser qu'à moitié alors que si je viens de très bas là ici je vais pouvoir pousser avec l'intégralité de mon bas de mon bras vers le bas une petite question je sais pas poser joanne tu as une bonne assurance vie enfin en vrai je te voyais tout à l'heure tu étais tranquille à 8 mètres du précipice enfin 8 mètres du sol enfin il faut pas baliser quand même pour le coup c'est vraiment une question de plus de confiance en soi c'est à dire qu'à partir du moment où tu as suffisamment répété des exercices au sol et que tu sais qu'à un moment donné tu es capable d'être focus que tu es capable d'être concentré et et en fait de contrôler plus ou moins tes émotions tu commences à savoir réellement de quoi tu es de quoi tu es capable c'est à dire que c'est un entraînement qui se commence totalement au sol et sur des bordures sur des tapis vraiment sur des trucs pas dangereux mais au fur et à mesure de la pratique au plus tu pratiques au plus tu te connais et au plus tu connais au plus tu es capable de faire des plus grandes choses c'est important de gérer ses émotions j'imagine pour le coup totalement c'est à dire que je vais si je vais prendre l'exemple d'un saut dans le vide très dangereux ou quoi que ce soit c'est à dire que si ton corps et ton mental a envie de le faire pour le coup il n'y a pas de restrictions à avoir par contre il ya une peur interne quelque part en toi où tu as peur ne le fais pas parce qu'en fait le corps il rattrapera toujours le faut pas avoir peur au final si tu fais quelque chose de dangereux c'est parce que tu es sûr de le réussir tu n'as plus jamais peur toi ça arrive encore peut-être pour le coup si c'est à dire que forcément c'est un sport extrême du coup tu as toujours envie de pousser l'extrême du coup tu essayes toujours d'aller vers des horizons qui sont un peu plus loin que ce que tu as déjà fait et par moments tu imagines tu rêves juste d'un peu trop loin et du coup bah juste à ce moment là il faut savoir redescendre un peu quoi et se dire bon bah là c'est peut-être un peu trop par contre peut-être que peut-être que dans deux ans inshallah peut-être que dans deux ans ça sera possible mais pour le coup il faut juste rester conscient et se dire bon je vais pas forcer cette fois et puis exactement il faut juste écouter j'ai l'impression de filmer un clip de rap tu sais ok tu veux essayer c'est fou pas ou après je te viens bien tu as baissé peut-être tu préfères faire de ce côté là ça un peu de la terre c'est mieux oh oui c'est vrai au cas où ouais ouais hé si t'as pas envie cef tu le fais pas il n'y a pas de problème n'y a pas de problème ne te blesse pas surtout bien exécuté je tiens quand même à dire la paire ouais j'ai chié dans mon franck du coup de votre live j'ai essayé sur votre table pour le visite à essayer de lever les pieds le plus longtemps possible et qui a triché tu vois là j'ai même pas eu besoin de sauter pour poser les pieds il a passé une masse au côté mais ça passe mais ça passe ça passe ça passe gros c'est l'essentiel l'essentiel c'est pas le baisser vas-y attends regarde hop je te donne le sac parfait tu t'en sors tu vas t'en sortir je pense regarde regarde hop là comme ça comme ça comme ça oh là un petit peu sur le côté en vrai c'est dur c'est assez dur surtout moi je suis vraiment pas souple c'est la souplesse à la naissance je l'ai pas eu dur y en avait plus dans le pot quoi pour le coup pour essayer de développer un petit peu c'est vraiment une question pour le coup ce genre de passement ou autre c'est une question d'équilibré de gestion de poids à certains endroits c'est à dire que là par exemple moi j'ai du poids partout c'est ça peut peut-être mêler non ? alors pour le coup si ça peut te rassurer il y a des personnes dans le monde du parcours j'ai une personne notamment je me rappelle plus de son prénom mais qui a commencé étant très très meilleur et qui maintenant est totalement obèse et arrive totalement à reproduire les mouvements qu'il faisait et ça c'est assez ouf parce que le mec fait plus de 150 kg et 150 kg ? ah oui la force qu'il doit développer c'est no excuse no excuse oh c'est pas mal no excuse sur instagram alors pour le coup c'est surtout une gestion du coup de poids c'est à dire que là par exemple comme tu peux remarquer j'ai ma main à un endroit mon épaule à une autre je ne suis pas dessus du coup je vais pas pouvoir mettre beaucoup de poids au niveau de mon bras parce que sinon je vais retomber vers ici si au contraire je reste bien au dessus c'est pas tes muscles de compenser quoi c'est l'effet de mécanique exactement donc là par exemple c'est à dire que si j'essaye de rester très longtemps sur mon bras pour tourner dessus parce que je suis posé dessus pareil que pour le passement que vous faisiez juste avant si tu as tendance à rester un petit peu en arrière tu vas devoir compenser en essayant d'envoyer tes jambes plus devant du coup si directement tu fais en sorte que tes épaules aillent plus au dessus ça va pouvoir te propulser beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement c'est une scène parce que pour faire la démo il te l'avait expliqué un cef il se il se penche de ouf et franchement il faut pas avoir peur parce que ta main glisse tu loupes ton appui c'est tes dents qui sont en première donc tu peux appeler ton dentiste indirectement non mais moi je suis vraiment impressionné mais avec l'entraînement la pratique et tout tu dois avoir de la surpo un petit peu non de la je t'ai vu faire ça tout à l'heure où tu as vigné il a vigné avec sa main là dessus moi je fais ça gros je termine je suis ensemble c'est fini une scène quoi donc ouais tu dois avoir avec la pratique non ça va encore mais ici c'est bien dur et ça ne se craque pas ah ouais c'est sûr ah non mais c'est comme les batteurs tu sais exactement voilà qui leur peau elle s'habitue elle se transforme un petit peu quoi elle elle mute quoi elle mute elle mute vas-y attends moi j'ai envie d'en faire la femme d'en faire est-ce que tu peux me prendre de face comme ça comme ça attention que j'arrive pas sur toi mais c'est qu'il devient à l'aise waouh avec pas grand chose tu t'y crois avec quatre répétitions tu as amélioré ton mouvement putain insane quoi insane insane peut-être que je vais devenir un free runner ou j'en sais rien en vrai free runner je pense pas free runner ou ou traceur je pense pas que ce soit fait pour moi parce que j'ai le vertige de ouf et tout à l'heure tu étais là-bas j'ai le vertige aussi pour les autres genre quand un mec est sur le sur un rebord là ça me donne des hauts le coeur au coeur c'est terrible quoi donc donc voilà pour l'instant au sol c'est bien quoi mais ça peut te si ça peut te rassurer c'est à dire que même le travail mental c'est pas une exigence après ça va peut-être m'aider voilà c'est pas une exigence par contre c'est quelque chose qui se travaille réellement c'est à dire que c'est pas en ayant en gros pas confiance en toi que tu vas pouvoir réussir par contre c'est en répétant un exercice similaire à quelque chose que tu ferais proche du vide qui là va pouvoir te rapprocher du ah mais au final ça je les fais 100 fois et et à côté c'est une bordure et je suis jamais tombé pourquoi est ce que je tomberais maintenant et c'est plus cette cette notion là ensuite il ya des notions aussi dans le parcours de rattrapage c'est à dire que quand on fait un saut on pense aussi à et si je le rate parce qu'en fait le doute est toujours là du coup il ya aussi un entraînement pour le coup qui est dédié au fait de se rattraper et de ne pas se mettre en danger d'accord ok là pour le coup je peux essayer de vous montrer peut-être une petite variante du saut de chat qui peut aller un petit peu plus loin alors là pour le coup c'est sur le bord tu vois là tu cours et saute pose pas de questions là pour le coup ça sera une variante que je vais pas te faire expérimenter d'accord que l'objectif ça va être de faire un saut de chat entre ces deux murs non alors pour le coup tu vas voir qu'il y a deux variantes non non c'est à dire que je vais te montrer la première variante qui sera peut-être plus simple ce qui là pour le coup on va appeler ça un saut de chat le cadreur de l'extrême le cadreur de l'extrême quoi on va tester les murs non mais c'est loin quand même attend il ya ouais c'est vrai c'est quoi c'est un mètre là deux mois c'est deux mètres et deux mètres et demi quoi quelque chose comme ça alors pour le coup dans la première variante de ce que j'ai une question on va appeler ça un saut de chat du coup l'objectif ça va être de partir faire un saut de chat sur le premier mur et venir se rattraper sur le deuxième premier objectif pour toi c'est parti et bien salut c'est comme mixer plusieurs mouvements jadonne vas-y je vais filmer un petit peu j'ai envie de filmer moi c'est mieux plusieurs mouvements du coup de parcours pour les combiner et pour arriver à ce que nous on va appeler une line ou ce qu'on va du coup ce qu'on va appeler du coup bah vraiment le parcours au final et qui va être juste de franchir des obstacles alors là pour le coup est ce que tu es prêt ouais attends attends ça t'arrive des fois de prendre un mètre et juste de mesurer non non c'est vraiment vraiment une notion de alors c'est à dire qu'on peut compter avec nos pieds pour nous rassurer mais on s'est fait de moins en moins mais pour le coup c'est il ya une notion de d'instinct une notion de je vois le saut et je suis capable de savoir quelle force qu'elle d'accord est ce que je dois mettre pour réussir mon saut ok donc là tu vas faire un saut de chat exactement alors attention juste qu'il n'y ait pas des personnes qui sont dans les escaliers mine de rien c'est ça fait quoi ça fait quoi en hauteur ça Youssef ? 4 mètres ? 4 mètres ouais ça fait 2 Youssef ça fait 2 Youssef ouais ça fait 2 Youssef de long ok c'est parti wow putain pas mal pour le coup ça c'est une des variantes c'est à dire qu'ensuite tu peux quand tu as beaucoup de force venir directement atterrir avec les pieds ici là pour le coup c'est un petit peu loin pour moi et là je vais te montrer une autre variante qui du coup va consister maintenant à prendre appui avec mes pieds sur le premier muret et venir aller chercher l'autre muret avec mes mains ok là pour le coup nous on va appeler ça un saut de chat plongée ce qui revient plus ou moins à la même chose à part que là pour le coup je vais étendre mon corps et faire un saut de chat qui va faire 2 Youssef de long putain alors attends juste regarder la distance vas-y regarde la distance hop c'est incroyable il est chaud il est chaud tu m'as ramené un mec c'est un monstre je rappelle que vous pouvez le retrouver sur son instagram Johan Tonnoir est-ce que t'es prêt ? yes ok c'est parti wow putain je me crois trop au cadran de film là tu sais genre c'est insane quoi genre c'est un film Michael bon j'ai craqué un peu t'as pas mal quoi pas mal pas mal alors voilà peut-être pour continuer un petit peu ce truc de confiance en soi parce que c'est quelque chose qui est primordial un peu dans la discipline c'est qu'on peut commencer de très bas et surtout à tout âge c'est à dire que moi je travaille dans une académie qui s'appelle la French Crayon Academy qu'on a créé du coup avec mon groupe exactement qui est la French Crayon Family nous pour le coup on encadre à des enfants de 8 ans à des personnes qui ont pour l'instant la personne la plus âgée qu'on a eu avait 57 ans ah ouais pas mal quoi et pour le coup euh si tu veux te poser t'inquiète pas parce que c'est difficile ça va ça va il fait des sauts de ouf et puis après il est là ouais donc on a un groupe on s'appelle la Free Run Family non en vrai aller les suivre sur sur instagram vous pouvez aller suivre Johan Tonnoir la Free Run Family vous pouvez aller suivre Xtreme Vidéo vous avez un instinct d'imaginer ? ouais c'est quoi ? c'est Xtreme Vidéo bah voilà Xtreme Vidéo avec un X avec un X avec un X avec un X ça se tient c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête d'accord donc vous vous accompagnez des jeunes c'est quoi c'est une association ? c'est ça pour le coup c'est une asos qu'on a créé il y a 3 ans dans une salle à Châtelet-Léal qui s'appelle Central Park et pour le coup vraiment on encadre un peu de tout type de personnes pour le coup on a vraiment des enfants très très jeunes du coup c'est plus de la psychomotricité que du parcours en lui même et également on a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 57 ans et qui pour le coup adaptent la pratique à leur capacité physique actuelle donc c'est à dire que pour moi marcher sur un muret, marcher sur une barre ça fait partie du parcours et c'est un travail mental et non très physique c'est à dire que voilà une personne de 57 ans à l'heure actuelle marche il y a des compétitions de parcours ou de Free Run ? pour le coup il y a des compètes qui se sont démocratisées de plus en plus depuis à peu près 2010 maintenant au début c'est Red Bull qui a fait énormément de compétitions après ça a été les groupes à travers le monde et maintenant il y a le Fizz également qui fait des compétitions auxquelles je participe actuellement c'est à dire actuellement c'est sur la durée ? c'est un championnat ? alors il y a deux semaines j'étais en Arabie Saoudite ah oui ! ah oui ! pourquoi on n'a pas fait notre live là-bas en même temps ? le réseau, le désert tout ça c'est peut-être complexe c'est compliqué en vrai ouais mais le soleil c'est pas mal quand même ça fait pas passer de connexion internet mais c'est pas mal on est d'accord donc tu étais en Arabie Saoudite pour faire une compétition ? c'est ça ! c'était il y a deux semaines et là je pars la semaine prochaine en Chine pour une compète à Chengdu d'accord ! bah putain c'est méga stylé je savais même pas ! du coup oui voilà l'aspect compétition c'est vraiment développé depuis peu d'accord et c'est quoi c'est quand tu vas dans ces compétitions c'est potentiellement des sponsors ? c'est ton network ? c'est toi qui couvre les frais ? c'est ton asso ? alors pour le coup en général ce sont les personnes qui font les compétitions qui gèrent ça après c'est au désir de chacun c'est à dire qu'il y a des compétitions qui sont ouvertes à la qualification et là pour le coup bien sûr c'est un choix personnel de vouloir y aller ou non pour essayer sa chance c'est méga stylé imaginez-vous vous voyagez pour vivre votre passion free run et tout parcours c'est insane ! est-ce qu'on a un autre petit atelier un autre petit truc je sais même pas il est quelle heure parce que le temps doit fuser hein ! le temps doit fuser ça va il nous reste trois quarts d'heure il nous reste trois petits quarts d'heure on est tranquille est-ce que tu as un autre spot à nous faire visiter ? est-ce que tu as un exercice ? alors pour le coup on peut peut-être se diriger vers les deux petits toits on se pose un petit peu et ensuite je vous montre ce petit saut d'entre les deux toits oh la la bah écoute ça me va ! les deux petits toits j'ai quand même à préciser on est sur un étage c'est pas il y a mieux il y a pire t'inquiète t'inquiète ça me va hop là je repose des trucs dans les stories et tout je fais tout à la fois je fais tout à la fois des fois c'est pas évident des fois c'est pas évident mais on fait ce qu'on peut en même temps dans ce genre de live ça nous arrive des fois d'avoir des cadreurs qui nous accompagnent et des fois voilà c'est juste c'est plus simple pour toi je pense ouais c'est plus simple pour moi mais je trouve que c'est un autre aspect quand même d'avoir un cadreur qui filme c'est ouais là c'est complètement plus intime c'est complètement différent ça a des points positifs ça a des points négatifs parce que forcément je dois tout gérer la technique mais ça a du bon aussi ça a du bon aussi écoute on te suit on te suit Johan on va être un petit peu en contre-jour mais bon ça c'est ça c'est c'est les lois du direct ouais voilà c'est ça c'est juste on doit aller là-bas et je vais essayer de non je vais essayer de cadrer habitement ouais merci 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 je vais essayer de cadrer habitement je vais prendre le chat un petit peu en tout cas moi c'est une une parfaite découverte aujourd'hui je vous ai dit j'ai fait j'ai fait quelques petites acrobaties comme tout le monde étant gamin mais ça s'est vite arrêté et aujourd'hui voilà je découvre vraiment une discipline je découvre une personne je découvre un athlète ici avec Sef et surtout Johan qui nous fait découvrir sa discipline c'est complètement insane et j'espère vraiment qu'on arrivera à mettre en place une collaboration durable avec Xtreme Vidéo en la personne de Youssef qui me fera découvrir comme ça peut-être des compétitions, des compétiteurs des disciplines extrêmes moi j'ai une question j'espère quoi c'est quoi ton endroit préféré à Paris pour faire tes entraînements et tout ça c'est quoi le spot ? c'est quoi le spot ? c'est à dire qu'il peut y avoir un peu de tout ça par exemple pour moi c'est un très bon spot après moi j'aime bien tout ce qui est spot très minimaliste très petit au final parce que je viens d'une petite ville mais au final c'est là où il y a le moins de choses à faire que tu vas trouver le plus de choses à faire et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup c'est plus une question de créativité et de recherche que de simplement un saut, un deuxième après il doit y avoir des spots connus dans Paris connus de tous quoi ce qu'on parle un petit peu ici les toits vont être ici alors passez de là parce que j'étais là sacré saut de chat celui là il est pas mal j'étais là sacré félin quand même belle bête mais pour le coup on en était où ? sur les spots quoi ah oui non sur les spots c'est à dire que moi j'aime bien les spots très minimalistes après sur Paris on a la chance d'avoir les toits de Paris qui sont un vrai plaisir à explorer pour le coup encore une fois avec prudence mais c'est une c'est une autre dimension que simplement par exemple être ici là pour le coup c'est une vision sur Paris dans son intégralité sur Instagram ouais j'ai vu t'as pas mal de photos sur les toits je sais mais c'était sur ton compte ou sur le compte la free run famille mais c'est impressionnant quoi c'est vraiment impressionnant Francescide en tout cas vous avez l'air d'être d'être ravi sur le chat et moi je suis le premier voilà très content de pouvoir vous proposer ce genre de live et là on est positionné parce qu'il y a un petit saut un petit gap à faire alors tu m'as dit que si jamais tu le faisais tu devais escalader voilà escalader un petit peu un petit peu plus en fait c'est très simple donc vous voyez cette petite pharmacie du javelot le truc c'est que je vais atterrir dessus le but n'étant pas de dégrader par contre en général ça fait un petit peu de bruit et je crois que les gens de la pharmacie en ont un peu marre du coup je vais essayer de pas trop le faire il me dit ça il me dit ça bah moi je vais être en bas je vais filmer lui il sera en haut il sera en sécurité alors pour le coup pas du tout parce que bah en fait comme c'est un spot très connu ici comme je le dis tout à l'heure c'est un spot très connu des traceurs je ne suis loin de là le seul à venir ici du coup c'est à dire que quotidiennement il doit y avoir peut-être une vingtaine trentaine de personnes qui sautent ça par semaine quoi donc forcément les gens de la pharmacie sont un peu habitués d'accord ok bon très bien écoute moi je te fais confiance de toute façon et j'ai vu une autre sur votre sur votre insta j'ai vu une vidéo où où les mecs de ton groupe monté au temps d'une tour d'un théâtre je crois et voilà il spécifiait qu'ils avaient eu l'autorisation du théâtre je crois pour pouvoir pour le coup ça peut nous arriver d'avoir d'avoir des choses un peu comme ça en fait on a créé un spectacle nous qui s'appelle 0 degrés donc on a coproduit avec une structure qui s'appelle la fabrique royale avec qui on bosse maintenant depuis depuis cinq ans et pour le coup la particularité de ce spectacle c'est que c'est un spectacle déambulatoire qui se passe en général dans la ville qui dure une heure et où on a autorisation de chaque bâtiment sur lesquels on va grimper d'accord ok du coup c'est à dire que dans le cadre de ce sport on peut aussi obtenir des autorisations pour aller sur des toits pour grimper des façades et c'est là que c'est incroyable parce que quand tu regardes le film banlieue 13 il y a 15 ans tu te disais tu te disais pas quand tu as commencé à sauter dans un parc avec du sable ah dans dix ans je pourrais je pourrais grimper là-haut et j'aurai le droit là pour le coup ça se passe pas comme ça ce que je vous propose c'est que je pars en escapade et on se retrouve je serai sur l'un des coins ok ok ça marche ça marche écoute petite cachette là-bas que je ne vais pas dévoiler parce que vous les enfants il ne faut pas reproduire ce genre de trucs même s'il n'y a pas que des enfants t'as raison t'as raison ne l'oubliez pas ne l'oubliez pas Johan c'est quelqu'un qui fait ça depuis plus de dix ans maintenant c'est un professionnel ne faites pas ça chez vous faites ça dans des clubs dans des salles de gym dans des associations encadrées si jamais vous avez envie de découvrir cette discipline mais attention c'est extrêmement dangereux il ne faut pas oublier le risque de tout ça bon il va y arriver ou pas ? ouais j'espère hein tu penses qu'on doit bouger vers là-bas ou on reste ici ? je pense qu'on peut le qu'on peut le filmer de là écoute on verra on verra ça dépend ça va être incroyable en vrai il me met un peu en stress quand même il me met un petit peu en stress je ne sais pas quand est-ce qu'on verra sa silhouette alors alors et Johan il a fait Ninja Warrior notamment sur TF1 sur TF1 on a vu ça c'est ultra stylé en même temps voilà le fait qu'il ait fait des vidéos de ouf avec Super Tramp et tout ça peut aider il fait des vidéos partout pour des marques et tout c'est insane et aujourd'hui il est sur le stream dans Zulu IRL je suis complètement ravi je suis complètement ravi t'insèv j'ai la pression là je te jure j'ai la pression c'est ça t'inquiète t'inquiète et en vrai ça me fait rappeler un petit peu moi j'ai un grand frère qui est skateur qui a fait beaucoup beaucoup de skate et voilà tu vois c'est le parcours comme on le fait ici aujourd'hui c'est pratiquer un petit peu underground et tout et ça me rappelle un petit peu un petit peu ce côté là donc c'est hyper stylé il est là 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 t'enviens putain oui tu vois toi là y'a plein d'endroits c'est ça c'est des gens ici qu'on va tenter de ne pas déranger la pharmacie on va essayer de le faire le plus doux possible oh 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 attention wow c'est incroyable en fait moi je pensais qu'il est retombé sur les mains en s'accrochant et en fait pas du tout il a fait le gap ça va incroyable alors tu veux qu'on essaie non 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 alors attention et monsieur c'est fantastique il est fort il a fait un flip t'as fait un flip mais t'es un malade ok waouh waouh en fait j'étais surpris j'ai absolument mal cadré parce que je m'attendais pas au fait qu'il fasse un flip j'ai cadré comme un pied j'ai cadré comme un pied j'ai tout raté et il a fait ça en live sur le stream c'est complètement ici je vous rappelle son instagram joanne tonnoir c'est un fou c'est un fou bon on va pas déranger plus la pharmacie la femme est venue voir ce qui se passait quand même elle est venue voir ce qui se passait mais en vrai c'est hyper intéressant la philosophie des mecs enfin des athlètes qui font les sports extrêmes parce que c'est vraiment un truc mental imagine tu fais un saut comme ça tu dois c'est un défi physique et psychique c'est incroyable il va revenir tel un guerrier qui revient du combat c'est genre en mode je les fais et tout c'est une série on récupère les affaires on récupère les affaires bon joël et tu t'es fait applaudir on a vu un mec qu'il était il était imprécié par contre j'ai cadré comme un pied je sais pas que tu allais faire un flip moi je t'avoue que j'ai pris ma prise des noms j'ai fait bon j'ai déjà fait avec un salto avant on le refait c'est incroyable c'est une scène de pouvoir faire faire ça en live et tout est franchement et gg franchement tu as gérer ça je le ferai pas tu l'as fait au bout de combien de temps de pratique alors ça pour le coup moi ça faisait déjà à peu près je suis pas la première fois que je suis venu à paris ça faisait déjà au moins trois ou quatre ans que je pratiquais et pour le coup après trois ou quatre ans déjà juste le jump ça se débloque après le flip c'est un peu de customisation c'est pour le plaisir mais avec le flip c'est déjà un autre challenge putain c'est une scène je vois que tu es en skate et tout tu fais tu fais un petit peu d'autres disciplines alors un petit peu artistique underground comme comme le parcours pour le coup le skate c'est que pour se déplacer et je focalise toute mon attention sur le parcours spécifiquement j'ai pas spécialement d'autres talents cachés non mais ok non mais on sait pas des fois les gens ils sont un petit peu un petit peu touche à tout et tout c'est c'est impressionnant et ben écoute franchement franchement je suis sûr moi j'avais j'étais en bas en train de filmer j'avais j'avais les jetons quoi j'avais vraiment les jetons et tout parce que voilà c'est du direct on est là bas s'il tombe j'ai filmé donc pour le coup encore une fois c'est à dire que certes c'est en hauteur certes ça paraît impressionnant c'est à dire que si tu avais exactement là je vais me faire reculer c'est à dire que si j'avais exactement le même jump en bas ça serait ça serait tranquille excusez moi c'est hyper dangereux parce qu'il y en a déjà un qui est tombé donc c'est pas prévu pour sauter les trois merci beaucoup très bien merci beaucoup désolé du dérangement merci désolé pas de soucis bon c'est la petite ça par exemple c'est à dire que comme on a pu voir le monsieur juste avant on a deux types de personnes et pour le coup avec un grand respect elle est venue nous donner son point de vue c'est pas méchant c'est très très cool mais pour le coup on a deux types de personnes c'est les personnes qui vont être très admiratives et les personnes qui au contraire vont être très condescendantes vont créer le sentiment de peur chez toi c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont très très mal réagir là pour le coup elle défend sa pharmacie et grand respect après elle te connaît pas elle sait pas il y a énormément de gens qui passent ici et apparemment je n'étais pas spécialement là mais quelqu'un est déjà tombé après c'est à dire que c'est pas parce que ça après c'est mon point de vue mais c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait une erreur que toutes les personnes derrière doivent reproduire la même erreur je vois je vois je vois je vois dans tout cas est franchement sacré sacré démonstration où on a notre petit spot ici où on avait avancé un petit peu mais on va avancer un peu plus loin mais là bas il ya aussi un autre spot qui est qui est assez cool ouais comment ça se découvre des spots c'est du bouche à oreille c'est il ya des groupes je n'en sais rien des groupes de traceurs j'en sais rien sur facebook par exemple qui s'échangent des bons plans ou alors j'ai tous ces trucs que tu vois dans les vidéos peut-être alors pour le coup il ya ça il ya des groupes sur paris après principalement c'est les vidéos c'est comme c'est un sport qui est encore enfin maintenant beaucoup moins mais encore peu connu et que eh ben c'est aussi un plaisir de partager ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on fait quotidiennement à des personnes tout le monde fait un petit peu des vidéos pour montrer en fait justement les différents points de vue les différentes façons de bouger aussi de de par les personnalités mais il n'y a pas de spots qui sont réservés à une certaine qualité de free runner là pour le coup comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire que on peut vraiment tout faire de tous niveaux sur chaque spot il suffit juste d'être créatif du coup des spots où il peut y avoir que des sauts qui paraissent impressionnants là dedans on peut trouver des trucs qui le sont beaucoup moins et qui permettent à des personnes un peu plus débutant de pouvoir s'entraîner d'accord d'accord mais moi je découvre un peu la pratique après je pense que ça ça a des comment dire ça a des liens avec d'autres pratiques enfin je parlais du skate tout à l'heure par exemple voilà il ya des on peut faire du skate dans les skateparks mais on peut aussi faire du skate tout simplement voilà dans les rues et c'est les spots qui se qui se découvre comme ça tu les vois dans les vidéos tu diras vas-y je fais je vais y aller je vais rentrer telle ou telle figure et toi c'est pour le coup par ici un spot qui est un peu plus petit mais qui pour le coup est un très très bon spot d'entraînement et et après dix ans après dix ans de pratique joanne qui arrive encore à progresser à rentrer les nouvelles des nouvelles figures où tu sens que alors pour le coup totalement c'est à dire qu'en fait déjà tu arrives dans la discipline avec je vais pas dire une appréhension mais mais tu arrives on va dire avec un certain talent ou non c'est à dire qu'il ya des trucs qui vont se déclencher chez toi ou chez d'autres personnes plus rapidement que chez d'autres moi par exemple j'ai pas spécialement été doué en acrobatie directement du coup c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travaillé sur lequel j'ai encore des lacunes mais alors qu'il ya des personnes qui à l'inverse vont arriver en ayant des notions d'acrobatie énorme et qui du coup ont progressé beaucoup plus rapidement et pour le coup sur un aspect que nous on va appeler la précision et le parcours brut là pour le coup ils vont avoir beaucoup moins de notions dès le départ c'est un prof de gym où ça s'est fait que tes collègues alors pour le coup c'était deux heures avec les potes d'accord et en vrai le prof était les vidéos du coup le prof c'était les vidéos exactement des tutos des du coup voilà quoi c'est pas un côté autodidacte à totalement c'est un peu comme le skate dans les années 90 quand ça a commencé à monter c'est à dire que d'abord il ya une première approche où tu cherches où tu sais pas exactement où tu veux aller mon temps tu essaies de progresser et après il ya un aspect au attend dans cette vidéo là le mec qui a sauté les 25 marches à lyon j'ai vu comment il a atterri j'ai essayé de reproduire pareil de plus bas il ya un petit peu ce truc de performance un peu à l'étude qui on se démerde quoi qui on se démerde on essaye de trouver le truc par contre on arrive maintenant à 2020 etc on y est presque les gens veulent beaucoup être assisté alors que pour le coup c'est un sport qui requiert plus d'investissement que c'est à dire que si tu veux avoir un prof ou autre il faut quand même que tu viennes avec 100% de motivation mais le mieux c'est pas avoir de prof et de sortir de n'avoir à rien et là ton 100% de motivation va se transformer en 400% de motivation et pour le coup des petites choses là par exemple deux petites bordures et ben ça ça permet de m'entraîner à sauter d'un rebord à un autre d'apprendre à essayer de rester dessus de n'y retomber en arrière ni retomber devant essayer de perfectionner les choses le plus bas possible pour ensuite les reproduire un peu plus haut etc pour chaque mouvement ouais là à part de fumer une cheville bon apparemment il n'y a pas trop de risques quoi mais exactement mais c'est c'est à dire que c'est en général sur les choses les plus petites ou les plus insignifiantes qu'on se fait le plus mal parce qu'on sous-estime ces choses qu'on se sent en sécurité exactement moi par exemple la seule énorme blessure que je me suis fait c'est une double entorse à la cheville dans une fosse à cube en salle de gym c'est à dire l'endroit où normalement on te dit jette toi tu te fais pas mal parce que tu y vas avec confiance du coup il faut jamais il faut jamais avoir trop confiance il faut jamais surestimer les sceaux ou l'entraînement qu'on est en train de faire du coup pour être honnête moi j'ai un pote qui a étudié en staps il y a peut-être beaucoup de vent non ouais il y a peut-être un peu de vent on va se mettre comme ça moi j'ai un pote qui a étudié en staps et il a fait un travail enfin je veux dire je puisse un tp ou quoi sur la problématique suivante c'était plus des sécurités égale plus d'accidents c'est à dire il racontait que par exemple si tu vas dans une salle de gym qui est justement où il ya des protections partout le gamin il va peut-être tenter un flip qui n'aurait peut-être pas tenté s'il était juste sur du béton tu vois et du coup des fois le fait de se sentir exactement en sécurité et bien c'est là où tu tentes des trucs un peu hasardeux et pour le coup je suis totalement d'accord je vais donner un exemple qui est peut-être un peu stupide mais que je trouve pour le coup très important par exemple le code de la route la priorité à droite c'est à dire que maintenant les gens ne regardent qu'à droite par contre par contre ça veut dire que le code de la route dit que ça veut dire que t'es pas en tort mais ça veut dire que d'un côté tu vas pas regarder à gauche et s'il ya un camion qui arrive parce que le mec qui vient de s'évanouir au volant tu meurs parce que le code de la route à dire regarde à droite et pas à gauche non non la prudence elle se fait de côté c'est pas parce que il y a écrit quelque chose qu'il faut du coup mettre un petit peu moins d'importance au danger et en fait priorité ne veut pas dire sécurité du coup c'est pas parce que tu es prioritaire normalement quand tu viens de la droite qu'il faut pas regarder à gauche le code de la route c'est un exemple mais pour le coup pour moi ça s'applique un petit peu tous les codes notamment quand on traverse par exemple qui est juste faire attention à l'environnement qui est autour de soi une voiture on essaye de l'entendre enfin bref ok pour le coup en parcours c'est pour moi la même chose donc là on est dans un nouveau petit spot c'est ça nouveau tout petit petit spot comme on peut le voir même les enfants arrivent à s'y amuser et donc là pour le coup que des sauts qui sont très très bas et là pour le coup ça va être un travail qu'on va appeler de précision du coup essayer de sauter par exemple d'un premier bloc à un autre et ainsi de suite là pour le coup on a mille et une possibilités alors là par exemple on va faire la classique ce que nous on va appeler la classique c'est à dire une volonté d'y aller à deux pieds au dernier moment d'y aller qu'à un pied j'étais pas assuré quoi ça pour le coup c'est un peu moins assuré d'accord ok donc ça c'est tu traînes des petits sauts là dessus des enchaînements et exactement après pour peut-être essayer d'agrandir un petit peu la pratique après on peut vraiment tout mêler c'est à dire qu'un poteau par exemple c'est totalement totalement un instrument du coup pour la pratique après je sais pas si tu préfères qu'on parle pour le coup j'ai peut-être un peu moins de choses à montrer et je sais pas si vous avez des questions spécifiques et ben écoutez écoute joanne c'est très bien moi je vais prendre le tchat si vous avez des questions à poser à joanne moi j'en ai une en attendant c'est comment vois-tu la discipline évoluer dans le futur c'est à dire dans cinq ou dix ans tu penses que ça va rester tel quel ça va se perdre un petit peu parce que c'est peut-être une discipline qui est entre gros guillemets moins à la mode ou qui intéresse peut-être moins les jeunes qui se tournent peut-être j'en sais rien vers vers plus des choses numériques ou quoi ou est-ce que tu penses que avec l'afflux des nouveaux sponsors ça va pouvoir croître voilà c'est un peu technique comme question pour le coup je vais donner un avis de ce qui se passe aussi un petit peu à l'heure actuelle c'est à dire que c'est un sport qui a été créé en france du coup dans les environs de every lease paris dans les années 80 90 fin 80 pour le coup c'est un sport qui a très peu évolué en france pourtant c'est ce sont les créateurs ou du moins les les fondateurs alors que pour le coup c'est une pratique qui est devenue une pratique scolaire par exemple dans des pays comme la suède le danemark c'est à dire qu'il ya des petits endroits pour pratiquer le parcours le skate partout dans la ville et c'est que c'est une notion à avoir à l'école pourquoi parce que le vélo on se dit c'est quelque chose qu'on essaye tous d'apprendre alors que le plus important c'est de savoir se servir de son corps c'est à dire que demain il ya un incendie je prendais vraiment des exemples un petit peu stupide mais il faut savoir se servir de son corps parce qu'une fois que tu arrives à un truc un saut qui peut être minuscule mais pourtant c'est une barrière mentale pour toi tu vas pas être capable de le franchir alors que si tu as été attardé dessus peut-être trois mois dans ta vie tu aurais la confiance à l'heure actuelle du coup pour moi pour le coup c'est une pratique qui est très importante au delà de tout autre sport sans forcément vouloir vendre le mien mais c'est juste que ça apprend à se servir de son corps ça donne une confiance en soi et ça permet de se démerder dans des situations où en général tu pourrais faire bon ben je vais peut-être appeler le voisin chose par exemple qui nous arrive très souvent parce que la voisine adore oublier les clés chez elle du coup on passe du l'étage du dessus à l'étage du dessous sérieux ou alors pour le temps d'une tour attention on est au troisième étage donc ça ça va mais ce que je veux dire par là c'est que ça te permet d'être plus indépendant pour moi c'est une pratique qui permet en fait de te compléter justement des demandes j'ai oublié ma clé j'habite au au dixième là bas est ce que tu peux y aller alors pour le coup j'ai un ami qui en a eu des pas trop mal je me souviens plus exactement mais l'histoire du chat coincé ou de mon téléphone qui est tombé sur le balcon de mon voisin c'est déjà arrivé mais alors c'est des trucs c'est pas spécialement utile mais pourtant ça montre que tu es capable de faire quelque chose que tu es capable de te débrouiller tu n'es pas dans une situation de danger si ton téléphone est tombé tac tac par contre le jour où tu es dans une situation de danger qu'est ce que tu fais si tu n'as jamais travaillé vraiment avec ton corps et que tu n'as pas confiance en toi ok moi j'ai une petite c'est une notion pour toi johan c'est que vous pouvez poser des questions à Youssef aussi à Sef ouais ouais vous pouvez à Sef tu dans les extrêmes vidéos moi je veux savoir c'est qui ton inspiration qui t'inspire pour faire du parcours alors pour le coup après je vais pouvoir sortir beaucoup de noms que vous ne connaissez pas mais pour le coup je vais essayer de répondre un peu plus en globalité c'est à dire que moi par exemple mon objectif dans la pratique c'est d'essayer d'être le plus complet possible c'est à dire pas forcément être le meilleur ou en fait on s'en fout d'être le meilleur dans cette pratique mais essayer de surpasser mes limites dans tous les domaines surtout ceux où j'ai le plus de lacunes d'accord et pour le coup il y a énormément d'aspiration dans ce dans ce style là il y a énormément de style de traceurs par exemple les espagnols ont un style qui va énormément ce que nous on va appeler dans le flot c'est à dire essayer d'enchaîner plein de mouvements sans qu'il y ait d'arrêt sur des sur des spots précis où on peut avoir les russes qui vont faire que du hard move et pour le coup c'est quoi du hard move pour le coup le hard move c'est je me mets là bas en haut et je fais ça c'est du russe alors pour le coup là c'est extrême parce que c'est beaucoup trop haut mais plus ou moins c'est dans ce style de pratique après je vous invite à essayer de découvrir la pratique déjà de par peut-être nos vidéos du coup la french friend family et essayer de regarder un petit peu dans la globalité tout ce qui peut y avoir comme comme style de mouvement je vous invite à aller découvrir ça sur les réseaux est ce que tu peux donner quand même un monde d'une personne que tu aimes beaucoup dans la pratique que les gens pourraient peut-être retrouver ce que tu as dit tu pouvais citer beaucoup de nom va peut-être pas en demander beaucoup mais voilà si tu veux citer une personne et de citer une personne les gens peuvent aller en le cap et peut-être sur une équipe il peut être très intéressant alors attendez j'essaye de n'est pas obligé mais je veux dire s'il fallait en citer qu'une eh bien je dirais le bleu instagram c'est pas chat de boss et pour le coup c'est un mec qui est dans le s avec un s avec un pacha avec un s p a s h a de boss et pour le coup c'est une personne qui est très créative dans la pratique une énorme notion de son corps et du coup il sait un petit peu tout faire et il a aussi une petite tendance à mettre en scène ce genre de ce genre de trucs du coup il met il met en scène ses acrobaties et pour le coup il ya des très belles choses à voir et des trucs très marrant il me semble je perds ma cam il me semble qu'on l'avait déjà qu'on avait présenté une ou deux de ses vidéos apacha se boss dans le récap comme ça au hasard assez peu à un an on a un truc très très impressionnant ça me dit un truc en tout cas sont en plonger dans une piscine avec la tête qui passe à ça de à ça du rebord c'est c'est son dada et c'est volontaire c'est ça qui est incroyable c'est que c'est volontaire du coup c'est juste une énorme notion de son tu parlais tout à l'heure du hard move avec avec les russes qui voilà tu disais là on peut pas faire un double backflip parce que c'est trop haut c'est quoi le c'est quoi le problème c'est le bon russe il va le bon russe se lance non pour le coup c'est vraiment la hauteur d'accord c'est à dire que après il faut avoir aussi une notion de qu'est ce que le corps humain est capable de faire c'est à dire que plus ou moins le corps humain est capable de sauter d'un beau 8 8 m 8 m ça va plus ça devient très très hard et attention 8 m c'est déjà le corps qui est bien entraîné pour sauter les 8 m et il veut pas le faire tous les jours tout à l'heure c'était quelle auteur sur le saut que tu as fait là entre les deux toits alors pour le coup là c'est de la distance du coup là on peut aller très loin sans que ça soit vraiment dur par contre c'est la hauteur qu'il a pour le coup va être beaucoup plus dure par exemple peut-être peut-être tu parlais de tu parlais de attend je parlais de la tour au fond de faire un flip sur le rebord ça par exemple à ça ça c'est totalement possible ah oui d'accord voilà non là je parle vraiment de saut de hauteur c'est à dire que si par exemple je suis là haut je me donne une des terres je peux sauter de ce premier toit mais j'ai pas du tout envie parce que ça va être très dur pour le corps ok ouais donc 8 m c'est le maximum quoi 8 m c'est déjà bien c'est déjà très très beau 8 m c'est quoi c'est quatre étages non 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 c'est un peu moins c'est trois et demi c'est vénère quand même moi je sois de trois étages ah oui d'accord tu as déjà fait des sauts de deux ou trois étages j'ai je pense si si pour le coup c'est l'un des en fait moi j'adore faire ce genre de truc et c'est là où on peut rentrer dans une notion qui est un peu ouf entre le parcours et le free run c'est que moi par exemple je peux faire des sauts de très haut mais alors avec un salto avant c'est là on va se dire mais what the fuck c'est plus dangereux alors là où en sautant normal tu vas te prendre un choc à l'atterrissage parce que tu restes droit tout le long l'avantage avec un salto avant c'est qu'on reste dans un mouvement d'inertie qui nous emmène dans une roulade à l'atterrissage qui va t'aider à absorber le choc si vous connaissez bien le film bonlieue 13 du coup à un moment donné il y a la grosse course poursuite avec l'étau tout au début avec la grosse musique bam 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 et à un moment donné il ya un gros focus sur un saut entre deux bâtiments qui s'appelle le manpower et qui est du coup à evry ça pour le coup c'est un saut qui est assez assez fat et là pour le coup celui ci c'est un saut que j'avais fait en salto avant maintenant il ya trois ou quatre ans je vous invite à aller regarder la course poursuite de banlieue 13 ou je sais plus c'est dans quelle vidéo qu'il y a ce salto avant il y a une question que je t'ai pas posé que j'ai complètement oublié le free run le parcours c'est ton activité principale aujourd'hui ou telle activité à côté alors pour le coup moi je suis venu à paris pour en travailler d'accord parce que c'était un petit peu compliqué dans le dans l'ordre de la france ça fait maintenant bientôt trois ans et demi trois ans pour le coup il ya eu cette création d'académie du coup dans laquelle je suis professeur et à laquelle je donne 12 heures de cours par semaine c'est un premier revenu ensuite ça peut être des tournages divers et variés ensuite ça peut être lié à mon instagram des oui des voilà des petites promos et etc et ensuite ben les compétitions en gros c'est vraiment un mixte qui fait aussi en sorte que chaque mois est différent et et qui pour le coup ça apporte ça apporte vraiment beaucoup et oui du coup à l'heure d'aujourd'hui c'est possible de vivre du free run c'est pas spécialement facile mais c'est possible et c'est cool merci merci et c'est moi je fais ça en fait c'est cool moi il ya un truc en fait c'est ça en fait dans le streaming quand enfin dans le streaming ou sur les émissions télé ou quoi peu importe quand tu rencontres quelqu'un de passionné il peut te parler pendant des heures et des heures de sa passion et tu vas boire ses paroles parce que le mec il c'est dans ses tripes c'est dans ses tripes c'est ce qu'il aime donc il va le vendre son truc je vous ai dit un dixième on peut continuer deux heures non moi je voulais savoir parce qu'avant tu nous a raconté que tu étais en saoudi tu faisais l'événement du fils en fait moi je veux savoir c'est quoi ton événement préféré enfin l'événement que tu as fait que tu as bien kiffé que ton préféré quoi alors c'est à dire que il ya plein de il ya plein d'événements qui sont assez ouf mais pour le coup ça reste mon petit côté nordiste et tout j'aime bien les trucs qui sont un peu plus convivial et pour le coup j'ai fait un événement cet été avec plein d'amis du coup de la communauté un peu internationale des portugais des suisses enfin bref un petit peu tout le monde et pour le coup c'est un événement qui s'appelle le wpf camp ça se passe dans un super petit camping c'est très convivial il ya une centaine de traceurs et pour le coup c'est juste aller s'amuser en ville du côté de bazelle pendant une semaine du coup tous les jours découvrir des nouveaux spots et pour le coup c'est une ambiance qui est très convivial communautaire échanges et ça pour le coup c'est ce qu'on aime parce que dans des événements comme le fils le problème c'est que l'aspect compétition est un peu mis en avant du coup c'est créer son run est concentré du coup il ya moins cette notion d'échange alors que pour le coup tu ressors plus fort après avoir échangé avec des gens pendant une semaine d'accord voilà je vois mais de toute façon moi je sais que j'ai des anecdotes comme ça pareil ce que je faisais du water polo avant et il ya des tournois justement dans un lac où tu dors au camping tu fais ton match puis ensuite tu vas chercher ta ta saucisse à la barbecue on fait ton hot dog il ya les souvenirs qui revient et je pense que c'est vrai que dans des trucs comme ça l'aspect communautaire ça joue quoi quand tu rencontres de l'humain quand tu rencontres du vivant des gens qui ont des voilà des choses à raconter comme joanne ou des choses à t'apprendre des petits tips dans la discipline des petites des petits spots à te montrer c'est le meilleur truc quoi et en plus s'il ya de l'apéro aussi si un petit barbecue c'est le top mais pour water polo tu as fait des compétitions aussi ou pas oui si j'ai tout le temps là sur le tchat ils sont en train de dire faire de ta gueule on s'en prie non mais peut-être qu'un jour c'est toi qui viendra ça ce serait marrant ça serait marrant ce serait marrant eh bien écoutez et on a on a beaucoup parlé on a on a fait pas mal de trucs joanne il a sauté de de toi en toi je vais je vais retourner sur le tchat voir un petit peu vos impressions ou peut-être vous pouvez proposer des idées pour pour des prochains live you save comme ça là de but en blanc c'est quoi les prochains live to do irl x extrême comme ça sans donner truc fixe mais ça peut être quoi par exemple ça peut être du bmx ça peut être du skate ça peut être au trottinette du skate du bmx on a on a même si tu veux faire parachute quand on appelle ça en français du parachute c'est bon on peut faire du parachute comme on appelle ça je rappelle que toi tu viens de londres 20 donc oui c'est pour ça que tu as un petit accent désolé les gars moi j'ai vu que tu as fait du ski sur sur zoulou il y avait à 30 du ski du ski j'ai vu une vidéo de toi sur le recap ouais c'est du ski non c'est possible c'est possible après c'était une fois quand je suis allé dans mes vacances c'est possible du snowboard moi je signe où est ce que je signe non il y avait il y avait une possibilité de partir un petit peu je crois c'était au mois de février avec extrême vidéo mais ça s'est pas fait pour pour le ski ce sera peut-être une prochaine fois mais mais voilà on va essayer de toute façon de vous proposer des trucs voilà toujours dans ce même ordre d'idées et même si vous avez des ouais si ici eux ils ont des suggestions des sports qui que vous voulez qu'on essaye n'hésitez pas ça va être ça va devenir dans une belle salle de parcours pour vraiment la pratique du coup autre que quelques passements en extérieur mais du coup essayer un peu plus un peu plus loin mais tu sais j'en ai parlé hier justement dans notre émission taux de chaud et j'ai un collègue m'a dit oh je viens je vais même pas proposer je vais pas dit s'il y avait plus ici avec s'il y avait une place mais bon je viens je viens je viens je viens il est trop chaud donc on viendra avec avec xary te rencontrer dans ta salle et justement la faire faire vraiment une heure de pratique il ya une durée limitée en exercice pour le parcours genre au bout de au bout d'un certain temps genre ton corps il n'en peut plus on n'est pas réglementé pas ce point là on n'est pas la gymnastique mais pour le coup c'est encore une fois de l'écoute du corps c'est à dire qu'il faut pas il faut pas faut pas surforcer et en même temps sortir d'un entraînement sans avoir mal c'est pas non plus c'est pas non plus bien quoi c'est à dire qu'il faut toujours sentir le haut là j'ai là j'ai bien forcé je vais être courbaturé j'ai donné il faut y aller il faut y aller quand même il faut pas dépasser les limites physiques bon ben écoute on essaiera de venir te rendre visite dans ta salle de vie je te laisserai nous préparer un petit truc bien corsé là pour nous faire suer et tout on sera là au rendez vous en tout cas on essaiera de proposer ça mais normalement il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de problème finalement ça devrait être ça devrait être fait voilà on va arriver tranquillement au bout de notre créneau je vais remercier joanne que vous pouvez retrouver sur instagram sur youtube peut-être vous avez youtube aussi c'est exactement et alors pour le coup moi j'ai une chaîne youtube personnelle joanne tonnoir comme mon instagram pour le coup sur youtube je vous conseille plus de suivre parce que je suis plus actif en tant que monteur et en tant que personne qui fait partie de des vidéos de la french free run family d'accord sur youtube c'est ainsi vous devriez tomber dessus assez rapidement il ya une vidéo qui sort tous les mercredis donc n'hésitez pas à aller checker les petites vidéos il ya une vidéo que j'ai monté qui sera la semaine prochaine et bien écoute merci à toi et on ira voir tout ça je rappelle vous pouvez aussi retrouver les réseaux d'extrême vidéo avec avec cef oui si vous kiffez les sports extrêmes et si vous êtes anglophone je crois que vous faites pas mal de trucs en anglais oui on a on a un show qu'on tourne à webédia c'est en anglais c'est chaque semaine et en fait c'est le news qui se passe dans le monde des sports extrêmes voilà si ici si vous voulez avoir des petites infos si vous êtes curieux de tout ça allez voir ce qu'ils font sur leur chaîne youtube extrême vidéo et vidéo vous avez vous avez toutes les infos les gars moi je vous remercie franchement c'était c'était hyper cool à faire j'ai aimé mais de rien avec plaisir avec grand plaisir j'ai vraiment hâte de pouvoir et bien venir te rejoindre dans ta salle et de rencontrer des nouveaux talents extrême pour pour faire pour me bouger tout simplement parce que moi j'adore apprendre je suis je suis quelqu'un qui quand quand j'étais ado je faisais beaucoup de choses en autodidacte j'ai fait beaucoup de discipline du cirque notamment j'ai fait du monocycle j'ai fait du jonglage j'ai fait de la ventriloquie ces trucs j'adorais me poser devant une discipline et apprendre et à comprendre et en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'au début tu apprends très vite et après bon après voilà il faut il faut grain vénère pour pour continuer à progresser mais le début c'est hyper intéressant c'est hyper enrichissant tu découvres plein de trucs et c'est ce que j'essaie de faire simplement chaque semaine chaque jeudi de 11h30 à 13h dans zulu irl et voilà c'est pour ça que c'est pour ça que je kiffe je termine là les gars dans un instant et bien normalement ce sera poncefesse et skyart qui vont s'entraîner pour la zilan si je dis pas de bêtise et on se donne rendez vous à 18h30 pour le récap voilà jusqu'ici prenez soin de vous et à la prochaine au revoir